...à la manière d'un scorpion, il performe au gré de ses envies dans des endroits très fréquentés à Paris. Jeanne Gerbeau l'a rencontré. Ce n'est pas un hasard s'il a choisi comme surnom le scorpion. A 28 ans, on fait mis à une spécialité, la danse sur les doigts. Les deux pieds qui forment la cœur du scorpion. Le côté à ralenti et la rapidité. C'est une posture animale que je dévoile à travers mon style de danse. Que ce soit les endroits où il y a du monde, les rues, les places publiques. Je passe à petits moments de détente. Il crée à lui tout seul le spectacle. Ce que je veux, c'est qu'ils ont continué de garder le sourire. Je continue de partager la vibe avec tout le monde. Je baisse la tête. C'est en effet du surprise en fait. J'y crois et c'est mon art. C'était une passion de base. Après, c'est devenu mon métier. Femi est danseur-chorégraphe professionnel. Il est arrivé en France en 2016 du Bénin. A son arrivée ici, il s'est professionnalisé. J'étais gymnaste et une funambule de base. Je travaillais beaucoup sur l'équilibre. Quand je suis arrivé en France, j'ai dû développer mon style. J'ai dansé à Chaillot, dans la troupe d'Emmanuel Gat. J'ai dansé à l'UNESCO. J'ai fait des battles de danse. Et c'est aussi pour moi une chance de danser dans ces compagnies et dans des théâtres pour pouvoir partager ma façon de danser. Il est permis à tout le monde de danser. Ok, alors on va essayer. Si tu as une jambe, allez, vas-y. C'est impossible. On va laisser les pros s'entraîner entre eux. On décolle nos genoux du sol. Très bien, voilà. C'est ça. Il y a une légèreté dans les mains. Ce caractère un peu étrange, qui peut être un peu féroce en même temps, sur la retenue, c'est très intérieur en même temps. Donc ça fait beaucoup d'aspects à explorer. Amenez un peu plus votre pied. Son projet à terme est de retourner au Bénin pour y ouvrir sa propre école de danse. En attendant, il continue ses performances dans les rues de Paris, capitale de son succès.